La vie de Dieu 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 Psaume 112 Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles ! Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. Ce psaume est le premier de ce que Jésus a récité le soir du jeudi saint. Quand sa Mathieu raconte dans son Évangile qu'ils partirent vers le mont des Oliviers, après avoir chanté les psaumes, comme il dit, il s'agit en particulier de ce psaume d'aujourd'hui. Si on le lit en entier, on s'aperçoit que sa composition est très intéressante. D'abord, dans le texte hébreu, il commence et il finit par le mot « Alléluia » qui veut dire littéralement en hébreu « louer Dieu ». Ensuite, il comporte deux parties, de quatre versets chacune, qui encadrent un verset central. Ce verset central, c'est l'interrogation « Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? » Et les deux parties, de part et d'autre, contemplent les deux faces, si j'ose dire, du mystère de Dieu, sa sainteté d'une part, sa miséricorde d'autre part. Une fois de plus, nous retrouvons cette double dimension de la Révélation dans la Bible. Dieu s'est fait connaître à la fois comme le tout autre, c'est ce que l'on appelle sa transcendance ou sa sainteté, si vous préférez, et comme le tout proche. Sa sainteté, c'est l'objet de la première partie. Il suffit de regarder d'un peu près le vocabulaire. Pour manifester à quel point il est le tout autre, on répète inlassablement le fameux « non », celui qu'on ne prononce jamais en entier, par respect. Et vous savez pourquoi ? Pour l'homme de la Bible, dire le nom de quelqu'un, c'est déjà d'une certaine manière oser parler de lui, prétendre le connaître intimement. Et qui pourrait prétendre connaître Dieu ? Dieu seul peut parler de lui-même, si bien que le nom de Dieu, tel qu'il l'a révélé lui-même en quatre lettres, on ne le prononce jamais. Et vous savez bien que dans la Bible, quand on rencontre ces fameuses quatre lettres, spontanément, le lecteur juif les remplace par le mot hébreu « Adonai ». Les quatre lettres, c'est « yhvh ». « Adonai » en hébreu, cela veut dire « mon Seigneur ». Mais cela ne prétend pas ni décrire, ni définir Dieu. Parfois aussi, pour parler de Dieu, on emploie l'expression « le nom ». Et il faut entendre tout le respect, toute la différence que cela implique. Eh bien, pour glorifier la sainteté de Dieu, les quatre versets de la première partie de notre psaume sont une véritable broderie autour du nom de Dieu et du verbe « louer ». Je vous la donne en entier. Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur ! Louez le nom du Seigneur ! Béni soit le nom du Seigneur ! Maintenant et pour les siècles des siècles ! Du levant au couchant du soleil, Louez soit le nom du Seigneur ! Le Seigneur domine tous les peuples, Sa gloire domine les cieux ! Et vous avez entendu la grandeur de Dieu rayonne sur la totalité du temps et de l'espace, Béni soit le nom du Seigneur ! Maintenant et pour les siècles ! Du levant au couchant du soleil, Louez soit le nom du Seigneur ! Cette insistance traduit également une résolution, une profession de foi, la décision d'abandonner définitivement toute idolâtrie. Le Seigneur domine tous les peuples, Sa gloire domine les dieux ! Dernière remarque enfin pour cette première partie, comme toujours dans les psaumes, c'est le peuple élu qui parle, mais il n'oublie pas le reste de l'humanité. Le Seigneur domine tous les peuples. Puis vient le verset central, « Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? » Sous-entendu, la grande découverte, c'est que le Dieu de gloire qu'on vient de louer est tout autant le Dieu de miséricorde. Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Et la fin de la deuxième partie détaille la miséricorde de Dieu, son action auprès des plus petits, des plus pauvres. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Et en particulier parmi les faibles et les pauvres, on comptait la femme stérile, qui vivait dans la crainte continuelle d'être répudiée. Et c'est l'objet du dernier verset que je vous le donne. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Et ici, il y a un jeu de mots, car en hébreu, le mot « maison » veut aussi dire « descendance ». Sarah, la femme d'Abraham, a connu ce miraculeux renversement des situations. Rachel également. Et on imagine sans peine l'éblouissement de celle qui a cru être stérile à tout jamais et qui se retrouve, quelques années plus tard, avec sa maison remplie d'enfants. La Bible se plaît à noter de tels renversements de situations, car rien n'est impossible à Dieu. On le sait bien. C'est même le leitmotiv des croyants. Le Magnificat de la Vierge Marie est tout plein de cette certitude confiante, et il s'est penché sur son humble servante. « Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains vides. » Sans oublier, bien sûr, que tout ceci peut s'appliquer aussi aux individus. Les psaumes visent d'abord le peuple d'Israël dans son ensemble et ensuite les individus. Je reviens au soir de la Seine, où Jésus a chanté ce psaume avec ses disciples. Nul doute qu'en prenant le chemin du Mont des Oliviers le soir du Jeudi saint, il a entendu résonner tout particulièrement le verset « de la poussière, il relève le faible ». Lui qui partait vers sa passion et vers sa mort, a certainement entendu là une annonce de sa résurrection. Poussière, nous sommes. À la poussière, nous retournons. Mais de la poussière, Dieu relève, entendez, Dieu ressuscite le faible pour qu'il siège parmi les princes. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus-Christ et c'est ce qui nous attend.